Le Parti démocratique sénégalais, affaires Petrotim et Arcelor Mittal, John, ravive la polémique, titre donc ce quotidien, qui revient également sur le procès reporté sénégalais, du jugement des co-accusés de abré à Niamena, et puis grand banditisme. Le gang de Norfoire, Ouakam, a été démantelé selon Le Quotidien, Le Quotidien. A la une de la tribune, affaires Mittal et Petrotim, Mohamed Boune, qui s'invite à la polémique, le PM défend Ali Oussal et menace Ousmane Fay, membre du FDPR, les informations qu'il a fournies sont tout simplement mensongères. Par autre information, la une de ce journal, communication présidentielle, membre du CAM, remplace Yahambaye, Chertidiane Touré, j'ai des dossiers contre Suleymane Ndene Ndiaye, et là nous parlons encore du déballage. A la une du quotidien, enquête, dossiers, Arcelor Mittal et Petrotim, John, au front, les chiffres qui démontent WAD, le PDS, attend les réponses du chef de l'État. Maquissal, anxieusement illicite, jour de vérité pour Taïbou Ndiaye et sa famille. Et puis Maquissal, au Sénégalais d'Espagne, il faut respecter les lois du pays d'accueil. Mohamed John fait également la une du quotidien, le soleil, toujours affaires Arcelor Mittal et Petrotim Sénégal. Le premier ministre démontre les accusations de Maître WAD, Petrotim Sénégal, une filiale à 100% de Petrotim Limited. Les 75 milliards de francs d'Espagne d'Arcelor Mittal affectés au développement, le PS loue la clarté de l'exposé du premier ministre. Et nous passons au quotidien Libération, accord transactionnel entre l'État du Sénégal et Mittal. Le protocole de Dakar, le PM démonte, Maître WAD et le met en garde. Ousmane Gomme transige pour 115 millions de francs d'Espagne avec Kouma. Des infos livrées ce matin par ce quotidien Libération. Toujours affaire Arcelor Mittal à la une du quotidien Sud, John brandit sa vérité des faits. Et puis, concernant tous donc Arcelor Mittal et Petrotim, Mohamed John avait fait face samedi à la presse pour rétablir la vérité sur cette polémique. A la une du quotidien Grand Place, l'État exhibe ses preuves. Les PS convaincus par le PM, Mohamed John a fait publier les contrats hier. L'AS relève l'absence de date, de numéro du décret, des cachets dans la tête et des pages qui manquent, voire documents et contrats en fac similé. Et puis, affaires de société, batailles rangées, la soirée d'une des gays se termine tout simplement à la police. A la une du quotidien Direct Info, affaires Arcelor Mittal et Petrotim, l'EPM, Cogne, Ouad et Blanchy, Les Sales. Et puis, autre info, Port Autonome de Dakar, Soubar Asadi, un ami de Karim Ouad. Au cœur d'un scandale sur Kanté, je ferai des révélations qui risquent de gêner les députés et dignitaires de l'ancien régime. A la une du quotidien Rémy, le top 50 des personnalités qui y ont fait bouger l'année 2014. 50 personnes donc à la une de ce quotidien des personnalités qui y ont fait bouger l'année 2014. Nous parlons sport, la une du quotidien Stade, Ligue des Champions, tirage au sort des huitièmes, Réal, Bahia et Barça, un épouvantail. Et puis, Paul Putt, sélectionneur des étalons, Burkina, Algérie et Sénégal. Mes favoris, Ndiaga Samb, j'ai mis Sénégalais, pourquoi je suis resté au Pays-Bas après le match amical. Après Stade, Soisport, Salle, Week-end, Anglais de Première Ligue, les Lyons, Moody, à lire la page 5 de ce journal. Et puis, transfert record pour janvier, City offre 16 milliards pour Tissé à la place. Daguerreau, blessé, menace sur sa participation à la Cannes, un problème, son genou délicat. Et nous parlons de lutte à la une de Sonoulambe. Modulo, bon marié, s'éloigne pour Soubatel. Luc à l'affût, Gaston en sous-marin. Max Bargan, que Soubatel se retire si elle ne peut organiser Modulo et le B5 de Dembourg. Voilà qui met un terme à cette revue des titres. Retrouvez-la complète à 13h en Langolov. Merci de rester avec nous. Le good morning se poursuit. Merci beaucoup, Samba. Merci.